Shalom, 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 shalom. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant soit béni dans sa demeure éternelle. Voici la révélation de Dieu ce matin dans le roman chapitre 8, versets 5 à 7. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent au sort de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent au sort de l'esprit. La vie se trouve dans l'esprit, mais pas dans la chair. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vit. Et celui qui s'affectionne selon la chair, c'est celui qui soumet à sa volonté. Et celui qui soumet à sa volonté, il est charnel. Il ne vit pas selon l'esprit. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Pour avoir la vie, il faut soumettre à l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, il nous conduit à la mort. La chair ne soumet pas à la volonté de Dieu. Et celui qui est dominé par sa chair, elle est devenue esclave de sa chair. Et la parole de Dieu nous dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison du Père. Mais ce sont les fils. Le fils, c'est lui qui a franchi de la chair, mais qui devient esprit. C'est pour cela, le grand sauveur Jésus-Christ est venu sur la terre, mourir sur la croix. Par nos crimes, par nos péchés, pour que nous mourons de notre chair, pour que nous devenons esprits. Enfin, que nous puissions soumettre à la volonté du Père. Et la volonté du Père a pour nous, pour que nous recevons la vie éternelle. Parce que c'est lui qui vit selon l'esprit, obtient la faveur de l'éternel. Et cette faveur, c'est de recevoir la vie éternelle. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. En soumettant à l'esprit, nous obtenons la grâce du salut. Et nous recevrons cette paix et l'assurance. Car l'affection de la chair est imitiée contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Qu'elle ne le peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Nous devenons ennemis de Dieu. Si nous soumettons à notre volonté. Pourquoi ennemis de Dieu? Parce que la chair ne vit pas. Celui qui affecte sur la source de la chair, c'est la mort. Et notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort. Mais un Dieu vivant. Parce que Dieu, il est esprit. Celui qui doit appartenir à la vie éternelle, il doit être esprit. Il doit mourir à sa chair. Pour devenir esprit. Parce que c'est esprit qui vit. La chair ne sert à rien. Et celui qui devient esprit, il devient ami de Dieu. Mais celui qui est charnel, il devient ennemi de Dieu. Parce qu'il ne pourrait pas pleurer à l'éternel. Donc, s'ils ne pourraient pas pleurer à l'éternel. Ils ne peuvent pas obtenir la grâce du salut. Voilà les messages que l'éternel Dieu Tout-Puissant a donné. Veuillez nous passer. Soyez tous bénis. Que votre journée soit une journée de paix et de joie. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501